Aujourd'hui, nous allons parler des différents organismes permettant de suivre son trouble bipolaire. Nous verrons plus spécifiquement ce que propose le gouvernement à ce sujet, ainsi que les annonces du gouvernement pour augmenter le nombre de GEM, les centres d'entraide mutuels, une alternative à l'hospitalisation. Hello et bienvenue sur Parole de Bipolaire, le lieu d'échange autour de la bipolarité. Moi, c'est Clément, je suis le fondateur de Upstage. On accompagne les personnes bipolaires avec une approche globale. Et moi, c'est Julien, j'accompagne les bipolaires à mieux vivre au quotidien. Aujourd'hui, nous allons parler des différents organismes permettant de suivre les personnes atteintes d'un trouble bipolaire. Et bien, rentrons dans le vif du sujet. C'est vrai qu'on est, alors là, on va parler spécifiquement de la France, mais ça s'applique fort probablement à d'autres pays. En France, si on simplifie les choses, il y a d'abord le gouvernement, et qui est quand même très présent, pour donner un chiffre, le gouvernement dépense quand même 9,3 milliards d'euros tous les ans pour aider les personnes bipolaires. Alors après, c'est un grand débat sur est-ce que cet argent est bien utilisé ou pas, mais je pense qu'il faut quand même avoir ce chiffre en tête. Le gouvernement ne fait pas rien. Peut-être que tu peux nous parler déjà des hôpitaux publics de ton côté, Julien ? Oui, du coup, on a les hôpitaux publics qui existent en France, dans lesquels dès qu'on a une crise, finalement, on peut y aller, que ce soit en urgence ou simplement sur demande. C'est-à-dire qu'on ne se sent pas bien, on sent qu'on est dans une crise, une phase. Eh bien, on peut simplement aller à l'hôpital public et demander à ce qu'on soit suivi et hospitalisé sur plus ou moins, du plus ou moins long terme, finalement. Oui, et c'est vrai qu'on a la chance quand même que ce soit un service gratuit, ce qui n'est pas toujours le cas. On a des fois tendance à l'oublier. Je pense qu'il y a peut-être une vingtaine de pays dans le monde qui ont un hôpital public gratuit. Ce n'est pas énorme, peut-être un peu plus, mais ça doit être dans ces horizons-là. Ensuite, il y a les hôpitaux publics. Tu as parlé des GEMS aussi, peut-être. Du coup, les GEMS, c'est les groupes d'entraide mutuelles. C'est vraiment des groupes dans lesquels on va se sociabiliser et ça va se différencier de l'hospitalisation dans le sens où on ne va pas rester dormir sur place. Et donc, c'est vraiment juste pour la journée. Et voilà, faire réaliser des activités, se sociabiliser, avoir un contact, finalement. Et ça, ça permet vraiment d'améliorer son quotidien, en tout cas. Oui, c'est hyper intéressant, notamment dans une phase dépressive. Lorsqu'on a du mal à se lever, qu'on a du mal à faire des activités qui sont parfois compliquées. Mais le GEMS, c'est quand même pour aller faire du sport, pour aller faire de l'art. C'est des choses qui sont quand même plus faciles d'accès avec des personnes qui ne vont pas nous juger. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à utiliser ce type de service. Ça peut nous faire beaucoup de bien. Après, on n'en parle pas beaucoup, mais la sécurité sociale est aussi un acteur important dans le remboursement des médicaments. Le remboursement, en partie, parce que c'est rare que ce soit aussi peu cher, mais de psychiatres, notamment libérales, de médecins. On a quand même beaucoup de chance, quand on regarde le coût d'un médicament. On peut parler aussi d'une chose qui est intéressante, c'est qu'en France, on a la chance que c'est le gouvernement qui négocie le prix des médicaments avec les laboratoires pharmaceutiques. Et en fait, le niveau de négociation, parce que c'est des gros volumes, permet au gouvernement français de négocier des prix qui sont assez bas. Et notamment, la plupart des médicaments, si on compare avec les États-Unis, sont des fois deux à même dix fois moins chers. Il y a des médicaments aux États-Unis qui vont coûter 2000 euros, alors qu'en France, ça coûte 200 euros. Et ça, pareil, c'est une vraie force de notre système, avec le remboursement justement de ces médicaments. Donc, on n'en parle quand même pas beaucoup, mais c'est plutôt pas mal. Peut-être que tu peux nous parler un petit peu du CMP, Julien ? Oui. Alors, du coup, c'est des centres dans lesquels on va accueillir les personnes qui ont un trouble psychologique. Ce n'est pas forcément que pour les bipolaires, du coup. Et en fait, ça permet, dans ces centres, il y a psychologues, psychiatres, infirmières, et normalement, il y a aussi des éducateurs. Oui, je crois que c'est des éducateurs, en tout cas. Parce qu'il y a quelques sorties qui sont réalisées. Il y a aussi des activités qui sont organisées type artistique ou des trucs comme ça. Moi, je sais que j'allais au CMP, c'était par rapport au psychiatre, quand j'étais sorti de l'hospitalisation. Donc, j'ai été suivi par le psychiatre au CMP pendant quelques mois. Même un peu plus, en fait. Un peu plus, puisque j'avais repris à un moment donné. Et pareil, quand je faisais des injections, parce qu'à l'époque, je faisais des injections d'Abilify, et c'était les infirmières du CMP qui me les réalisaient. Donc, ça permet vraiment d'avoir un suivi. Après, le seul inconvénient, c'est que, par exemple, pour les psychologues, l'attente pour avoir un rendez-vous, elle est énorme. Et puis, les rendez-vous, c'est trop espacé, selon moi. Moi, c'était tous les mois et demi ou quelque chose comme ça. Donc, ça n'a rien à voir avec si on a besoin d'un psychologue toutes les semaines ou toutes les deux semaines. Ce qui est intéressant, c'est des fois aussi de combiner les solutions. Par exemple, de profiter du CMP, qui est un service gratuit, et de se dire, en complément, je vais peut-être aller voir un psychologue, un libéral, ou autre, ça peut être d'autres solutions. Mais c'est intéressant. Et pareil, c'est quand même quelque chose qui est gratuit. En France, c'est 100%. Après, c'est vrai que les gens n'ont pas toujours le temps. Moi, j'ai beaucoup entendu ça, que les psychiatres de CMP, c'est un peu à la chaîne, parce qu'ils doivent faire beaucoup de rendez-vous, et ils ne prennent pas toujours autant le temps qu'ils ne pourraient le faire. Mais on retrouve aussi ça dans le libéral, soyons honnêtes. Il nous reste un petit peu, et moi, je ne connais pas très bien, tu connais peut-être un peu mieux que moi, tout ce qui est MDPH, donc c'est les maisons départementales des personnes handicapées. Peut-être que tu peux nous en dire un peu plus, Julien ? Du coup, c'est vraiment l'organisme qui va permettre c'est eux qui vont donner la décision des différentes aides, finalement, que vont être attribuées les personnes. Comme l'allocation adulte handicapée. Comme l'allocation adulte handicapée, la RQTH aussi, donc la reconnaissance de travailleurs handicapés, et d'autres choses, la décision d'invalidité, etc. Oui, c'est important, et ils accompagnent aussi sur d'autres choses ou pas particulièrement ? Je ne connais pas très bien. Moi, le reste, je ne connais pas plus que ça, mais principalement, c'est ça, ce qui va être utile pour la personne bipolaire, en tout cas. OK. D'ailleurs, si vous avez d'autres connaissances vis-à-vis de la MDPH, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. Oui. Du coup, on a aussi 4 emplois qu'il ne faut pas oublier pour la recherche d'un travail, notamment lorsqu'on est revenu comme travailleur handicapé. Il ne faut pas oublier aussi tout ce qui va être assistant social, assistante sociale, qui peut être une vraie aide. les infirmières, des fois, qui peuvent être aussi un soutien. Et il y en a beaucoup d'autres, et je pense que j'en oublie. N'hésitez pas à nous dire, d'ailleurs, si on en a oublié, au niveau des ordres d'état d'accompagnement. En tout cas, quand même, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui existent. Ce n'est pas parfait, soyons honnêtes. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il existe un certain nombre d'associations qui, elles, se sont spécialisées pour accompagner les personnes bipolaires. Je vous invite, d'ailleurs, à regarder une base de données de tous les organismes d'accompagnement pour personnes bipolaires. On vous mettra le lien en description. C'est une base de données en open source. Donc, n'hésitez pas à nous dire s'il en manque. Vous y trouverez les associations, les entreprises, ainsi que les organismes publics. Alors, on a parlé dans cette vidéo de tout l'accompagnement qui est fait par le gouvernement français. Alors, excusez-nous pour les personnes qui ne sont pas en France, mais on s'est focus sur ce point. Alors, on va avoir les hôpitaux publics qui ont quand même un rôle essentiel. On va avoir tout ce qui va être CMP, tout ce qui va être GEM, MDPH, donc qui, assistante sociale, cap emploi. Alors, je ne rentre pas dans les détails parce qu'on vient de le faire, mais l'idée, c'est selon vos besoins, vous allez trouver, en fait, un accompagnement approprié à votre phase. Si vous êtes dans des phases, entre guillemets, très hautes ou très basses, généralement, ça va être une hospitalisation. Et au fur et à mesure, vous allez passer par un GEM et après, peut-être par le CMP. Et c'est vraiment cette logique transitoire qui est hyper intéressante. Et il faut le dire, l'État français dépense 9,3 milliards d'euros tous les ans selon l'autre autorité de la santé pour aider les personnes bipolaires. Donc, ce n'est pas non plus insignifiant. C'est important de relativiser aussi lorsque l'on pense qu'ils ne le font pas assez. Même si on peut faire mieux, on est d'accord. Merci à vous. On se retrouve à la prochaine vidéo et abonnez-vous. Allez, ciao.